Bonjour, mon nom est Liliane Sans-Façon. Alors, je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge depuis maintenant cinq ans. Comme je travaillais en ressources humaines, je suis retraitée et j'ai décidé de faire de la lecture, particulièrement aux aînés. Ça me permet d'être en contact encore avec des gens et de pouvoir vous offrir des bons petits moments. Habituellement, on se rencontre en personne, mais compte tenu du contexte de la pandémie. Alors, une rencontre virtuelle, c'est différent, mais ça nous permet quand même de vous rejoindre et de vous offrir quelques bons moments. Alors, ce matin, j'ai choisi des lectures, une première lecture sur le potager. On est au printemps, il fait très beau. Alors, probablement plusieurs d'entre vous ont déjà connu d'avoir un potager soit en ville, parce qu'à l'époque, les gens avaient un potager, soit en campagne. C'était des plus grands potagers et les gens étaient presque autosuffisants. Mais c'est une pratique, malgré qu'il y a encore des belles fermes au Québec, c'est une pratique qui s'est quand même perdue avec le temps, surtout les petits potagers. Et en raison pourquoi? C'est parce que maintenant, on peut avoir des légumes frais à l'année longue, mais des légumes qui nous proviennent d'un petit peu partout sur la planète, mais qui voyagent longtemps avant de nous arriver. Depuis quelques années, les gens au Québec ont un petit peu redécouvert, même beaucoup, redécouvert le loisir ou le plaisir de faire un petit jardin. Et on voit de plus en plus dans les villes des gens qui se permettent de se faire un petit potager. Alors, j'ai trouvé de l'information dans un magazine, Santé Magazine, qui parle de santé, et qui dit comment c'est bon de faire un petit potager. Et on disait qu'il y avait neuf raisons pour faire un potager. Et je vous les énumère. Alors, on dit que jardiner, c'est bon pour le moral. Ça rime avec grand air. Quand on fait un jardin, on est dehors. Souvent, quand on est dehors, ça nous aère l'esprit et ça nous permet d'oublier les soucis. Jardiner, ça permet de voir le fruit de son travail aussi. Après deux, trois semaines, quand on a fait notre jardin, qu'on a mis nos petites graines, les pousses commencent à sortir et c'est pas long qu'on voit un petit résultat. Jardiner, ça permet de faire un peu d'exercice aussi. Pour retrouver le goût vrai des aliments, un petit potager, quand on cultive nos aliments, quand on sort une carotte de la terre, c'est pas la même chose que d'acheter une carotte à l'épicerie. Ça nous permet de manger bio dans le sens où il y a moins de pesticides. Dans nos petits potagers, on ne met pas de pesticides alors que les grandes entreprises sont obligées de faire un peu de traitement avec des pesticides qui ne sont pas nécessairement bons. C'est bon pour la planète parce qu'il y a moins de transport de marchandises et de fruits et légumes. C'est bon aussi pour sentir et se souvenir. Ça sollicite nos sens de faire du jardinage, particulièrement l'odorat. Le goût et l'odorat, quand on sent ou quand on mange quelque chose, souvent ça nous rappelle des souvenirs. On tourne en arrière. C'est bon pour cultiver sa créativité. Il y en a qui se font des beaux petits jardins avec des fleurs au travers et tout ça. Finalement, c'est bon le jardinage parce que ça permet le partage quand on fait notre jardin. Soit qu'on a besoin de partager, soit qu'on partage notre expérience avec d'autres ou qu'on va chercher l'expérience avec des gens qui en ont un petit peu plus que nous. Souvent, à la fin de l'été, c'est une belle opportunité d'offrir des fruits et légumes frais à nos amis, à la famille. Alors, j'ai le goût de vous partager, moi, un texte d'un jeune homme qui a 18 ans actuellement, au moment où on se parle, et qui a fait un potager et qui a une page Facebook. Même si vous n'avez pas Facebook, ce n'est pas grave. Je vais vous parler, moi, d'Arthur. Ça s'appelle le potager d'Arthur. Je m'appelle Arthur. J'ai 18 ans et j'habite en Belgique. J'ai beaucoup de passions comme le jardinage, la photographie, la cuisine et le piano. J'adore le jardinage car je suis fascinée par les plantes et je suis époustouflée. Par le fait qu'elles puissent se développer à partir de minuscules graines, je n'arrive toujours pas à croire à quel point la nature est belle et étonnante. Mon histoire. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. J'ai rencontré un vieux monsieur de 78 ans de mon quartier qui s'appelait Alphonse. C'était un homme passionné. Non seulement il cultivait un énorme potager comme ses ancêtres, mais il était aussi un professeur de musique renommé. Chaque jour après l'école et après ma leçon de piano avec lui, nous entrions dans son jardin magique. Il m'a tout appris sur les plantes en commençant par des semis et en terminant par les récoltes abondantes. Il m'a transmis tout son savoir, transmis de génération en génération. Je lui suis extrêmement reconnaissant. Il m'a permis de développer de multiples passions comme le jardinage, la cuisine et la photographie. J'ai d'abord aidé Alphonse avec son propre jardin et très peu de temps après, j'ai planté certains légumes, les plus faciles à cultiver, dans les plates-bandes de notre jardin à la maison. Malheureusement, Alphonse est maintenant décédé, mais j'ai décidé de lui rendre hommage en poursuivant son passe-temps favori, le jardinage, et en mettant en pratique les connaissances et les compétences qu'il m'a inculquées. J'ai demandé à mes parents un vrai potager, un lopin de terre comme celui d'Alphonse. C'est ainsi qu'est né le potager d'Arthur au printemps 2016. En cultivant mes propres légumes, j'ai développé plus de compétences et de connaissances. Et en faisant cela, j'ai appris qu'un mode de vie plus durable était possible. Un jour, j'ai décidé de partager connaissances, compétences, idées et passions sur les réseaux sociaux et j'ai créé une page Facebook et Instagram. C'est pour des photos. Instagram, ça permet de mettre des photos souvent. Aujourd'hui, des milliers de personnes suivent mon aventure et je suis reconnaissant de pouvoir partager ma passion avec le monde, comme Alphonse l'a fait avec moi. Je voudrais maintenir cette tradition de cultiver notre propre légume comme nos ancêtres l'ont fait dans le passé. Mais je voudrais avant tout inspirer les gens, en particulier les jeunes, à découvrir le monde en dehors du numérique et à rechercher nos racines dans la nature. En février 2019, les éditions Eugène Hulmer de Paris m'ont contacté car ils ont été époustouflés par la beauté de mon petit potager de 15 mètres carrés. 15 mètres carrés, c'est à peu près de 30 pieds carrés. Ils ont trouvé incroyable que je pouvais transformer une tâche d'herbe terne en un paradis abondant avec de merveilleux légumes, des fleurs colorées et de délicieuses herbes. Après des mois de dur labeur, je pouvais fièrement me considérer un auteur. Le 5 mars 2020, ça fait pas très longtemps, 5 mars 2020, ça fait à peu près un mois et demi, j'ai publié mon tout premier livre intitulé « Mon petit potager bio » sur 15 mètres carrés. Alors, on voit qu'avec l'expérience d'Arthur, qu'un aîné a pu semer chez Arthur, chez un jeune, le désir de jardiner. Et c'est bien beau. Le prochain texte que j'ai choisi, c'est un conte de Félix Leclerc. Alors, Félix, on le connaît beaucoup par ses chansons, peut-être un peu moins par ses écrits, mais c'est quelqu'un qui a écrit quand même de belles choses, des poèmes, des contes et des fables. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un conte qui s'intitule « Un violon à vendre » et c'est un conte qui nous amène un peu à réfléchir sur ce qui est précieux pour nous dans la vie ou ce qui l'est moins et pourquoi c'est précieux. Alors, voici. « Violon à vendre. C'était un jour de pluie. Un homme marchait dans la rue, un violon caché dans son paletot. Il allait vite, le chapeau sur les yeux et l'air fatigué. Il cherchait une adresse, à droite, à gauche, et il regardait. Puis, soudain, il entra dans une petite allée, poussant une porte de maison sur laquelle il y avait une planchette de bois avec ce mot peinturé en rouge. Luthier. Un luthier, c'est quelqu'un qui fabrique des instruments à cordes, des violons ou des guitares. À l'intérieur, il secoua son paletot. L'ouvrit, déposa son violon sur le pontoir. Il releva son chapeau d'un coup de pouce et attendit le vieux qui travaillait là-bas, sous la fenêtre, assis sur un petit banc, entouré de peaux de colle, de scie, de rabots et d'instruments éventrés. Le luthier se leva, cligna des yeux derrière ses grosses lunettes. « Qu'est-ce que c'est ? Je viens vous vendre mon violon. » Le luthier prit l'instrument dans ses mains, comme on soulève un malade, l'examina, le tourna, le caressa de la paume de la main. « C'est moi qui ai fait ce violon-là il y a 20 ans, je le reconnais. La date est écrite. » « L'autre fit. » « Oui, je le sais. Et vous voulez le vendre. » « Oui, monsieur. » « Il est brisé. » « Non. » « Quoi ? » « Rien, je veux juste le vendre. » « Mais je ne les achète pas ordinairement. » « Votre nom, c'est quoi, monsieur ? » « Je m'appelle Hubert Thomas. » « Je vous connais de renommée, monsieur Thomas. J'ai des disques de vous en arrière, des concertos. C'est avec lui que vous avez enregistré. » « Oui, monsieur. » « Oh, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est Sarto Rochette. Je suis luthier. » Puis, il demanda, « Ça fait longtemps que vous jouez. » « Oui, 16 ans déjà. Vous voulez le vendre. » « Oui. » « Mais pourquoi ? » « Je vous demande ça, simplement. » « Ma main va plus, » répondit l'artiste. Et il montra une main gauche avec des doigts qui restaient toujours pliés. « Brumatisme ? » « Oui, monsieur. » Alors, le vieux luthier ne savait plus que faire. Il caressa de nouveau l'instrument et dit, « Gardez-le pareil. » « Non, je ne veux plus le voir. » « Pourquoi pas le garder ? » répéta le luthier, presque souriant. « Parce que j'ai besoin d'argent. » « Monsieur Thomas, le vieux luthier, lui dit, permettez-moi de vous dire. » « Quoi ? » « Si j'étais vous, je ne me déferais pas d'un ancien ami comme ça. Pas d'un ami appuyé sur 16 ans de preuves si j'étais vous. » « J'ai besoin d'argent. » Et il s'arrêta. « Continuez, » fit le vieux luthier. Il y a deux semaines, le chef d'un orchestre de jazz pour qui je travaillais depuis au moins trois mois m'a remercié gentiment. Alors là, j'ai été obligé de donner des leçons aux enfants, mais ça ne va pas bien du tout. » Le vieux luthier, durant ce discours, avait placé sa main gauche à deux ou trois reprises sur la boîte du violon en hésitant. Finalement, il laissa sa main là, bien en vue, sans la bouger. Quand le musicien eut fini de parler, il se pencha vers son instrument et aperçut la main du vieux luthier à laquelle il manquait deux doigts. Les deux hommes, l'espace d'une minute, restèrent immobiles. L'artiste rencontra le regard du vieux luthier et dit, « Vous aussi ? » Alors, le vieux luthier fit attendre sa réponse. Il se recula sans parler, marcha vers sa fenêtre, s'assit sur son banc et continua à travailler comme s'il regrettait d'avoir exhibé son malheur. L'artiste le suivit, passa entre les instruments qui traînaient ici et là, s'assit à son tour sur une pile de planches, ouvrit son paletot et attendit que parla le vieux. Le regard sur son travail, le vieux luthier Sarto-Rochette dit, « Cet accident m'est arrivé à l'âge de 16 ans. Je vais vous le raconter. Si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, tant pis. » L'artiste ne répondit rien, mais baisse à la tête. Alors, le vieux luthier, en mettant du silence entre ces mots, raconta ceci. « Nous étions une grosse famille chez nous. Nous vivions sur une ferme, sept mille de la ville. Les enfants nous allions à l'école avec des chiens et on dînait au collège. Heureux quand même, j'ai eu une belle enfance, à même la nature à plein bord. Pour me faire oublier les rigueurs des jours, la rigueur des jours qui était rigoureuse parfois, j'avais une passion, la musique. Oui, mon rêve, mon seul, mon plus grand que j'ai encore, être musicie. » Et le luthier vérifia s'il était écouté. L'artiste baissait toujours la tête. Le vieux luthier continua. Sur les conseils répétés de mes professeurs du collège, mon père m'achetait enfin un violon. J'avais du talent, beaucoup d'oreilles, une main gauche agile et larmes à fleurs de peau. J'ai étudié pendant un an. Ma passion était du délire quand j'aimais ça. Pour partir le soir après le souper, encore avec les chiens. Une fois par semaine, faire 7000, aller chercher ma leçon et revenir, il fallait aimer ça. Rouler dans une couverte, je serrais mon violon dans mes bras. Comme on tient un enfant. J'étais heureux. À une fête que donnait le collège vers ce temps-là, je faisais ma première apparition en public. L'artiste releva la tête. Le vieux luthier continua. Dans la salle, il y avait des prêtres, un monseigneur, un député, des journalistes, tous les élèves du collège et plusieurs jolies filles. Mais aucun de mes parents n'était là. J'étais venue seule avec mes chiens à cause de la poudrerie d'enfer qu'ils faisaient. Maman n'était pas dans la salle. Les chemins étaient impossibles. Dommage, parce que j'avais réussi mon concert. Et elle aimait tellement le violon. Elle était la première et grande cause de ma persévérance, mon inspiration, ma symphonie. Un homme, crayon et papier à la main, était venu prendre mon âge. Puis, avec un grand sourire, un regard sympathique, il était reparti. La salle s'était vidée. Passant près de moi, un prêtre avait dit « Continue, mon petit ». Ah, si maman avait été là. C'était mon seul regret. L'artiste s'approcha, le corps en avant, pour ne pas perdre une parole. Le luthier poursuivi. Après la fête, il y a eu un petit goûter intime chez mon professeur, qui demeurait à cinq minutes de là. Tard dans la nuit, je suis sortie, mon cher violon sous le bras, les rêves plein le cœur. Je suis allée dans la petite étape derrière le collège où mes chiens m'attendaient. Je les herte, les gaiement, malgré la poudrerie et les hurlements dehors. Je me rappelle, je sifflais. J'étais jeune, heureux. Je songeais au violon, au cours que je prendrais, à la métropole, au concert, au solo, à ma famille, à la gloire. Le bel orgueil permis à la race et soudain, pareil. L'artiste fronça les sourcils et guetta les mots qui suivaient. Quelque chose venait d'arriver, d'épouvantable, continua luthier. Tout en bas devant moi, net, comme le courant électrique qui manque soudainement. Là, je ne me rappelle plus trop bien. Je sais que je me suis battue avec un chien, qu'il criait, moi aussi. J'ai fait une crise nerveuse, je suis sortie de l'étable en courant, dans le milieu de la rue. Je sais que de l'ombre, le train nez de sang me suivait dans la neige, partout où j'allais. Je sais que ce fut long avant d'arriver chez nous. Le chien, un nouveau arrivé chez nous depuis seulement une semaine, m'avait coupé deux doigts. Après un silence, le vieux luthier ajouta, j'entends encore le son qu'a fait la hache lorsque mon frère l'a tué le lendemain. Voilà, j'ai fini. J'ai joué une fois dans ma vie en public. Pas durant 16 ans, ni avec succès et en faisant des disques et en semant mon nom en tournée partout en Europe. Non, une fois, dans une petite salle de collège, et ma mère ne m'avait pas entendue. L'artiste Hubert Thomas baissa de nouveau la tête. Tranquillement, le vieux luthier se leva, puis disparut derrière les rideaux qui séparaient la boutique de ses appartements. Il revient avec une boîte, l'ouvrit précieusement. C'était son violon enveloppé dans une flanelle blanche. Il le coucha délicatement près de l'artiste Thomas et s'en retourna à son petit banc sous la fenêtre. L'artiste ne répondit rien. Il frôla timidement les cordes du violon avec son doigt et resta songeur. À la fin, un peu gêné, il regarda le vieux luthier. Et celui-ci, franchement, sans malice, ses petits yeux clignotant derrière ses lunettes noires, lui dit « Non, monsieur l'artiste Thomas, mon violon n'a jamais été à vendre. C'est le seul ami qui ne m'a jamais déçu. Je le garde. On ne se défait pas d'un ami comme ça. » Hubert Thomas comprit. Il se leva à son tour, se boutonna promptement comme quelqu'un qui a honte et qui veut partir, s'approcha du comptoir, prit son violon, le glissa dans son paletot à cause de la pluie dehors et dit très bas « Le mien non plus, mais plus avant monsieur. Merci, monsieur Rochette. » Et il sortit en fermant la porte doucement comme si c'était une porte de chapelle. Je poursuis avec deux textes que j'ai pigés dans un petit bouquin, un essai en fait bien particulier. Alors l'essai s'intitule « Une tomate sur le trottoir ». Je vais lire ce petit bouquin. « Une tomate sur le trottoir » qui est écrit par nul autre que Mme Godelieve de Coninck. Mme de Coninck est l'instigatrice du projet « Lire à tout âge », à laquelle je participe comme bénévole. Alors, Mme de Coninck, c'est une amoureuse des mots, de la langue française et surtout du partage. D'ailleurs, en avant-propos de son livre, elle nous dit entre autres « La vie est faite d'une multitude de petites et de grandes choses, événements, gestes, rencontres qui nous font agir ou réagir. Les occasions quotidiennes d'émerveillement, de beauté à contempler, de plaisir à savourer, de défis à partager sont multiples. Il s'agit de les saisir au passage et d'en profiter. Par contre, il y a les épreuves, les chagrins, les incompréhensions qui nous habitent aussi. Comment garder l'enthousiasme, continuer à voir ce qui est beau et laisser de côté ce qui ne vaut pas la peine? Laissons-nous passer sans les reconnaître, des gestes ou des événements au quotidien qui pourraient nous amener à regarder la vie autrement et à comprendre qu'aujourd'hui est ce qui fait le lendemain et la suite du monde. Cet essai contient des réflexions, des prises de position. Il ne s'agit pas pour moi de tracer des lignes, de donner des pistes ou autre chose, dit-elle. Il ne s'agit que de partage. C'est un peu d'histoire d'une vie, toute simple, jour après jour, avec tout ce qui l'a rendu si captivant. Alors, le premier texte, j'en ai pas choisi deux, s'intitule « Des souvenirs pour aujourd'hui ». Et je vous précise que c'est d'ailleurs le titre d'un autre de ces bouquins, parce que Mme de Reninck a écrit quelques bouquins. Alors, « Des souvenirs pour aujourd'hui ». Dernièrement, je ne sais pourquoi, cela peut m'arriver partout, peu importe l'endroit, les souvenirs m'envahissent et alors que je rentre à la maison, je les sors de mes tiroirs. Des souvenirs de situations cocasses, attendrissantes, porteuses d'avenir. Il y a de cela plusieurs années. Le soir, quand tout était calme à la maison, je prenais en ordre certains événements, remarques qui m'avaient frappée durant la journée, pour être certaine qu'ils demeurent gravés non seulement dans ma mémoire, mais aussi sur papier. Parce que ce sont les souvenirs qui font ce que nous sommes. Ce sont eux qui ont façonné notre maintenant. S'ils sont tristes et déprimants, le quotidien actuel le sera. Tandis que s'ils sont source de joie, de motivation et d'avenir, c'est alors qu'ils animeront nos actions, nos réactions, ainsi que notre façon d'envisager l'autre. Je me disais toujours qu'il fallait que je me rappelle et que, quand certaines journées seraient plus pesantes, je n'aurais qu'à les relire et que tout irait mieux. Ce sont des souvenirs pour aujourd'hui. Quelques-uns me prouvent que ce sont ces petites choses qui m'ont rendu la vie si belle. En exemple. S'il te plaît, Monique, veux-tu sortir les tortues de mon bol que je fasse la salade? Pourquoi, me répond-elle? L'autre soir, en revenant du cinéma, je trouve cette petite note sur le chevet de mon lit. Éric, un de mes fils, est entré à 9h20, a lancé un pétard dans la salle de bain et a mangé deux pommes vertes. Comme des as dans une soirée, ce n'est pas si mal. J'espère continuer à recevoir des messages qui me font apprécier la pureté et la simplicité d'une vie entourée d'enfants. Sans détour ni méchanceté. « Maman, il ne faut pas qu'ils ventent. Les papillons vont avoir de la misère avec leurs ailes. C'est fragile, des ailes de papillons, me dit Luc. Aujourd'hui, c'est la fête de Charles. L'agente féminine de la rue a décidé de le fêter. Il a 16 ans. Tout est mystère et notre petite communauté respire la joie de vivre et le désir de mordre dans la vie. » Un autre qui sait lire maintenant. Luc contrôle l'univers. Il peut tout comprendre. Ce soir, il nous a lu 32 pages sur les batraciens. Les greneaux et les tétards, les salamandes n'ont plus de secret pour lui. Les mots ont un sens. Il n'a qu'à les rendre sien. Tout cela avec la candeur d'un ange et l'acharnement d'un démo. Rempli de confiance. Jamais je ne redirai assez que pour moi c'est cela. Pas plus que cela, mais tout cela. Le souper du dimanche soir prend ainsi des allures de carnaval. La famille au complément mange avec tout ce que cela entraîne. Brigitte renverse sa crème d'épinards sur ma belle table canadienne. Luc lance ses petits pois verts à son voisin d'en face. Je dessert la soupe et je trébuche sur le bol du chien. Les patins de Brigitte côtoient les endives au jambon sur la table de la cuisine. Éric décide coûte que coûte qu'il va me tenir tête et se maintenir en équilibre sur les seules pattes arrières de sa chaise. Tous retiennent leur souffle. Vais-je exploser? Va-t-il tomber? Il est 1h30 du matin. Gabrielle, mon aînée, arrive d'une compétition de natation. Je suis presque endormie. Elle me montre un trophée et s'effondre dans son lit. Je ne vais pas à l'école demain, me dit elle. Demain, c'est la rentrée des classes. Ça commence bien. Marie-Josée, quant à elle, trouve que ses tresses ne sont pas vis-à-vis l'une de l'autre. Cela me rappelle le temps, où moi aussi, je nappais mes cheveux tous les matins. Voulez-vous passer un bel après-midi? Suggérez à neuf enfants d'aller sur la grève, ramasser des moules et observer des goélands. Je l'ai fait. Ils me sont revenus une heure plus tard, couverts de terre glaise, de la tête aux pieds, me regardant pour connaître ma réaction. Puis, installez-vous à côté de la baignoire, retirez le bouchon et frottez à grande eau pendant une heure. Après, c'est le tour des chiens. Ensuite, il faut aller pêcher. On ne sait pas au juste quoi. Un peu d'espoir. Peut-être. 6h30. Il faut distribuer les journaux. 6h30 le matin. Il y a tempête. Je saute dans l'auto pour aider Charles et Eric. Les journaux volent d'un côté et de l'autre de la rue. Qui peut bien avoir envie de lire le compte-rendu des catastrophes à cette heure de la journée? Nous sommes en excursion dans la forêt. Les enfants marchent les uns derrière les autres dans les sentiers balisés. Tout à coup, Monique arrête et me dit « Écoute, maman, on entend le silence ». Très joli, les mots d'enfant. L'autre texte s'intitule « S'émerveiller ». Il va bien avec Madame de Conin qui a gardé la capacité de s'émerveiller avec le temps. C'est ce qu'on se souhaite tous. Alors, le prochain texte « S'émerveiller ». « L'émerveillement » est un mot que l'on n'entend plus, étant trop occupé à perdre notre temps. C'est surtout un état dans lequel on oublie trop souvent de s'installer. Qu'est-ce que s'émerveiller? C'est s'arrêter pour remarquer un geste d'enfant, une branche d'arbre tourdu, un amoncellement de neige blanche. C'est écouter une musique qui nous fait vibrer. La lecture d'un texte qui bouleverse. Un discours qui donne envie de devenir meilleur. C'est partager une découverte littéraire, musicale ou artistique. C'est s'asseoir sur un banc et regarder le fleuve se dérouler. Remarquer deux vieux qui marchent la main dans la main, croquer dans une pomme à l'automne. S'émerveiller, c'est ne pas être indifférent devant ce qui nous entoure. C'est chercher le beau, surtout dans le quotidien. Ce quotidien que tant de personnes exèquent, attendant ce qui va les sortir de l'ennui. S'émerveiller, c'est s'ouvrir à l'autre, au monde, vivre dans un état constant de recherche de sens. C'est rejeter l'insignifiance, l'ennui et le désabusement. Pensons au tout petit qui rentre pour attraper un objet. Essaye de le saisir, le met dans sa bouche pour le goûter. Pour ce petit, tout a du sens. Il ne calcule pas et s'il n'est pas brimé dans son esprit de découverte, il est dans un état constant d'émerveillement devant le moindre objet, le moindre phénomène naturel comme la pluie, la neige, le vent, son bol de céréales même. Il découvre du matin au soir. Rien pour lui n'est inutile, ni à dédaigner. L'émerveillement est le contraire de l'absurde. La vie prend tout son sens quand on prend le temps de s'émerveiller et ainsi, le monde devient objet de convoitise affective et intellectuelle. Sommes-nous encore capables d'émerveillement? Notre société semble avoir décidé sur quoi il fallait arrêter notre regard, notre attention, sur quoi porter nos efforts, nos énergies et nous sommes en quelque sorte noyés, incapables de nous arrêter, de nous émerveiller. Elle nous a endormis avec ses offres de bonheur arabais. Elle a décidé de ce qui devait nous émerveiller. Objets technologiques, bijoux clinquants, auto-performantes, croisières où le bonheur est assuré, etc. Qu'attend-on pour réagir? En terminant, je vous propose une réflexion avec un petit texte qui s'intitule « Le petit papillon ». C'est tiré du livre « Petite douceur pour le cœur ». Il y a plein de belles petites histoires là-dedans. C'est très court, c'est un petit texte d'une demi-page à peu près. Et c'est un petit texte qui nous dit qu'il faut donner du temps au temps. Alors, voilà. Le petit papillon. Un matin, un petit trou apparut dans un cocon. Un homme s'arrêta et passa de longues heures à observer un papillon qui s'efforçait de sortir par ce minuscule interstice. Minuscule petit trou. Après un long moment, le trou demeurait toujours aussi petit. C'était comme si le papillon avait tout fait ce qu'il pouvait et qu'il avait abandonné. Alors, l'homme décida d'aider le papillon. Il prit un canif et ouvrit le cocon. Le papillon sortit aussitôt, mais son corps était maigre et engourdi. Et ses ailes, peu développées, avaient peine à bouger. L'homme continua à observer l'insecte dans l'espoir que d'un instant à l'autre, les ailes du papillon s'ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon pour qu'il prenait enfin son envoi. Il n'en fut rien. Le papillon continua à se traîner par terre avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais il n'a pu voler. Ce que l'homme n'avait pas compris, malgré son geste bien intentionné et plein de gentillesse, c'est que le passage par le trou étroit du cocon constitue l'effort nécessaire que le papillon doit faire pour transmettre le liquide de son corps à ses ailes de manière à pouvoir voler. C'était le moule à travers lequel la vie le faisait passer pour grandir et se développer. Parfois, l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Si nous n'affrontions pas d'obstacles, nous serions limités et nous ne pourrions jamais être aussi forts que nous le sommes. Nous ne pourrions jamais voler. J'ai demandé la force et j'ai eu des difficultés à surmonter. J'ai demandé la sagesse et j'ai eu des expériences à vivre. J'ai demandé la prospérité et j'ai dû réfléchir et travailler. J'ai demandé l'amour, j'ai eu des gens à aider. Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. J'aiעם Sous-titrage ST' 501